Les politiques alsaciens décidément au cœur de l'actualité. Cette fois, c'est le député Jean-Luc Reitzer qui subit depuis une semaine les foudres des réseaux sociaux. A l'origine, une tirade filmée dans un groupe de réflexion sur le statut des députés d'ici 2022. Il estimait que les parlementaires, dont le salaire minimum de 5300 euros, n'est pas assez et qu'ils sont vus comme des truands. Depuis ses déclarations, il se dit massacré, abattu. Bref, un député dépité, Loïc Schaeffer. 22 mai dernier, en plein groupe de travail, sur le nouveau statut des députés à partir de 2022, Jean-Luc Reitzer se lâche. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit, finalement, s'il y a beaucoup de députés qui travaillent encore à côté, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien payés ? J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant, ils gagnaient 10 ou 15 000 euros et que maintenant, ils se retrouvent avec 5300 euros. Et ce n'est pas tout, car si le député Aurinois d'Alkirch ne sera plus candidat dans 4 ans, il en a visiblement gros sur la patate. Un peu plus tôt, les contrôles intempestifs, selon lui, à l'encontre des parlementaires, en avaient pris pour leur grade. On est contrôlé, on doit tout justifier. Et maintenant, en plus, les frais de mandat, enfin bref, on passe 100 ans maintenant à collecter les factures, les notes de restaurant et autres. Franchement, il y en a marre. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands. En tout, 2 minutes 30 d'extraits, largement assez pour que les réseaux sociaux se déchaînent. S'il ne supporte pas de devoir rendre les comptes, le député Reitzer peut très bien démissionner. Franchement, vous n'avez pas honte, monsieur Reitzer. Quand je fais ma note de frais, elle est contrôlée. Pour qui vous prenez-vous ? Certains internautes pointent même son absentéisme chronique lors des réunions de commission. Il fait partie des 40 élus les moins présents. Lui, l'un des plus anciens parlementaires, élu sans discontinuité depuis 1988, même plébiscité régulièrement dès le premier tour, à plus de 60% des voix, perd le contrôle. Aujourd'hui, l'ancien maire d'Alkirche a qualifié ce buzz d'incroyable. Il nous a confié par téléphone se sentir abattu. La nuit a été dure. Et même massacré, ne souhaitant pas s'exprimer pour éviter d'envenimer l'affaire. Pour bien comprendre ces deux affaires et être le plus complet possible, les détails sont sur notre site internet France 3 Grand Est.